Les amis, salut à tous, on est de retour pour un troisième épisode des mythes sur la diététique, sur l'entraînement. Je pense qu'il y a un peu tout dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez bien aimé les deux précédents épisodes, voici le troisième. Le but, c'est que vous ressortiez avec un maximum d'infos pour faire les meilleurs choix dans votre programme diététique ou dans votre programme d'entraînement. Quels sont les avantages à consommer des fibres et à quelle fréquence ? Ok, ça c'est une excellente question. Alors déjà, on peut parler des recommandations journalières pour les fibres. Je crois que pour un adulte, c'est autour de 30 grammes par jour. Et ça dépend de plusieurs facteurs, ça dépend de votre microbiote, ça dépend des sources de fibres. L'avantage des fibres, c'est qu'elles ralentissent la digestion, donc elles peuvent faire baisser la réponse en insuline d'un repas. Les fibres contribuent également au bon fonctionnement et la bonne santé de votre système digestif, donc c'est clairement pas quelque chose à négliger. C'est pour ça qu'on entend assez souvent qu'il faut mettre la priorité sur les aliments bruts et un peu moins sur les aliments transformés, parce que forcément, ils ont une teneur en fibres un peu moins importante. En plus de ça, la consommation de fibres peut jouer sur la satiété et peut aussi jouer sur la régularité de vos passages aux toilettes. Donc ça, c'est peut-être une distinction annexe, mais pour ceux qui ne seraient pas très réguliers, si vous voyez ce que je veux dire, l'ajout de fibres peut être une bonne solution. Petit bonus, il me semble qu'une consommation suffisante de fibres réduirait les risques de développer un cancer du côlon. Donc ça, c'est quand même pas à prendre à la légère et ça fait une raison de plus de consommer la bonne quantité journalière. Intégrer des séries explosives est une bonne technique pour l'hypertrophie. Alors ça dépend de ce qu'on entend par explosif. Ce qui est sûr, c'est que pour optimiser l'hypertrophie, c'est une bonne idée de faire la phase concentrique le plus rapidement possible, que la charge soit légère ou lourde. Attention cependant parce que dans mes entraînements persos, probablement que vous me voyez des fois ralentir un tout petit peu le rythme de mes exécutions. Alors déjà, je ralentis la phase excentrique, la descente en général sur un développé couché par exemple. Par contre, la phase concentrique, je la fais le plus vite possible. En tout cas, je ne vais jamais ralentir volontairement la phase concentrique parce que du coup, vous recruteriez moins de fibres musculaires et ce serait moins intéressant pour l'hypertrophie. Je peux rajouter encore quelque chose d'autre. Si vous êtes intéressé par la performance ou que vous faites d'autres sports en plus de la musculation, alors là, en aucun cas, vous ne devriez vous forcer à ralentir la phase concentrique. Ajouter des phases d'entraînement explosifs dans un programme de musculation, ça veut un peu tout et rien dire parce qu'on devrait toujours faire en sorte de pousser un poids ou de tirer un poids le plus vite possible. Attention, si vous êtes débutant et que vous êtes dans une phase d'apprentissage technique, alors là, c'est totalement différent. Et dans ce cas de figure-là, j'aurais même tendance à recommander de ralentir la phase concentrique et excentrique parce que là, on s'en fout un peu de la stimulation musculaire. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'apprentissage technique et développer de bons automatismes pour les mouvements concernés. Quels sont les acides gras à consommer et en quelle quantité ? Ok, intéressant. Déjà, petit rappel, il y a plusieurs types d'acides gras. Il y a les acides gras monoinsaturés, polyinsaturés, saturés et les acides gras trans. Ce qui est clair, c'est que la majorité de votre alimentation devrait être constituée des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. Après, il y en a beaucoup qui font la guerre aux acides gras saturés, mais en réalité, il semblerait que ce ne soit pas si mauvais que ça pour la santé et que certaines sources bien spécifiques, je pense par exemple au beurre bio produit dans les meilleures conditions possibles, ça peut apporter des bénéfices pour la santé. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que les acides gras trans, il faut les éviter comme la peste, mais ça correspond aux acides gras qui sont issus d'aliments très transformés. N'ayez pas forcément peur des acides gras saturés à condition qu'ils soient issus de bonnes sources alimentaires. Après, personnellement, je n'ai jamais mesuré ma quantité d'acides gras monoinsaturés, polyinsaturés, saturés, parce que ça devient très compliqué, et je ne sais même pas si c'est cohérent dans un objectif de bien-être général. Doit-on choisir nos exercices de musculation en fonction de notre morphologie ? Ça, c'est une question risquée, parce qu'effectivement, la morphologie a une grosse influence sur la sélection des exercices et sur votre progression en musculation. Le problème, c'est qu'il n'y a presque aucun pratiquant qui peut arriver à déterminer s'il a une morphologie avantageuse ou désavantageuse pour certains exercices de muscu. Autant sur certains individus, ça se voit comme le nez au milieu du visage qu'un pratiquant a des fémurs courts ou des humérus courts. Encore que, peut-être que moi, j'arrive à le déterminer, à l'identifier très facilement, mais pour des gens qui n'ont jamais été confrontés à beaucoup de profils différents, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, j'ai toujours été un peu frileux à partager des moyens pour identifier sa morphologie, parce qu'il y a de fortes chances pour que ce soit mal fait. Par contre, on peut aborder quelque chose d'autre. Est-ce qu'il faut vraiment adapter son programme de musculation en fonction de sa morphologie ? Lorsque vous êtes dans vos premières années de musculation, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Contentez-vous de développer une bonne technique d'exécution sur n'importe quel exercice, quel que soit votre morphologie d'ailleurs. Et puis, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a certains mouvements sur lesquels vous êtes beaucoup plus à l'aise que d'autres. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir affiner votre sélection d'exercices pour qu'elle soit un petit peu plus en accord avec votre morphologie. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas vraiment partisan de supprimer totalement des exercices avec l'excuse de la morphologie. Parce que des fois, ça peut être mal diagnostiqué, entre guillemets, même si ce n'est pas un diagnostic. Et qu'en adaptant les autres variables de l'entraînement, c'est-à-dire le nombre de répétitions, l'amplitude de mouvement, éventuellement les tempos d'exécution, on peut très bien s'en sortir. Ça veut dire que quelqu'un qui a des fémurs très longs et qui théoriquement ne serait pas fait pour du squat, peut quand même utiliser du squat avec une amplitude particulière, une fourchette de répétition particulière, un tempo particulier, et même des accessoires pour faire en sorte que le mouvement soit adapté, comme une talonnette par exemple. Donc du coup, vous voyez que là, la morphologie a un peu moins d'importance. Je ne sais pas si ça en fait une réponse 100% complète. En tout cas, vous savez ce que je pense sur le sujet. Est-ce qu'il est plus important de respecter son total calorique ou ses macronutriments ? Définitivement le total calorique. Après, c'est un peu traître comme question parce que quand on respecte ses macronutriments, par extension, on respecte son total calorique. Mais ce qui est sûr, c'est que le total calorique, c'est la base des bases. Il faut se concentrer dessus avant de se concentrer sur les macronutriments, sur les micronutriments, sur le timing des nutriments, c'est toujours le total calorique en premier. Qui plus est, celui-ci, on a un objectif de perte de gras. La prise de muscle, c'est un tout petit peu différent parce que, je l'avais dit dans l'une des dernières vidéos sur les mythes d'ailleurs, on peut prendre du muscle en déficit calorique. Mais tout ça pour dire de toute façon que le total calorique, c'est le plus important. Mais petite réserve, comme je l'ai dit juste avant, si on a les bons taux de macronutriments, forcément, on aura le bon total calorique parce que les deux sont plus ou moins liés. Donc, c'est un peu traître comme question. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de d'abord vous familiariser avec le total calorique et puis ensuite, de commencer à optimiser les choses avec la quantité de protéines, de glucides et de lipides. Attention, je ne dis pas que les macronutriments, ce n'est pas important. Je dis juste que forcément, c'est un peu moins important que le total calorique. Est-ce qu'il vaut mieux augmenter le nombre de répétitions ou la charge de travail ? Alors, la vraie surcharge progressive, normalement, c'est l'augmentation de la charge de travail. Effectivement, les autres variables, genre nombre de répétitions, nombre de séries, temps de récup, tempo d'exécution, elles sont toutes importantes avec des degrés plus ou moins importants pour le coup. Mais le plus important, c'est la charge de travail. Ça veut dire que si la semaine 1, vous faites 10 répétitions à 80 kg au développé couché et que 3 mois après, vous faites 10 répétitions avec 95 kg, vous êtes sûr et certain d'avoir pris du muscle à condition d'avoir consommé assez de protéines. Mais en augmentant le nombre de répétitions, c'est un peu plus compliqué parce que des fois, il peut y avoir des petites compensations. Mais en termes de hiérarchie, la charge de travail, c'est le plus important. Ensuite, le nombre de répétitions. Ensuite, il y aurait probablement le nombre de séries. Après, temps de récupération et tempo d'exécution, probablement à la même place. Mais la charge de travail, c'est le plus important. Le problème, c'est que c'est très, très difficile d'augmenter la charge de travail, surtout quand on gagne en expérience. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour compenser un petit peu le truc ? Eh bien, on augmente le nombre de répétitions temporairement pour que quelques semaines après, on puisse augmenter la charge de travail. Petit exemple concret, semaine 1, vous faites 10 répétitions à 80 kg au développé couché. Semaine 4, vous faites 12 répétitions à 80 kg au développé couché. Vous avez augmenté le nombre de répétitions, mais pas la charge. Semaine 6, vous réduisez le nombre de répétitions, vous repassez à 10, mais vous augmentez la charge de travail, 85 ou 90 kg, pour qu'il y ait cette véritable surcharge progressive. Manger bio, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Oui, il y a plein de trucs que je consomme qui sont bio, je pense vraiment que ça vaut le coup. Il faut juste faire attention sur les normes de bio en fonction des pays de l'Union Européenne, ou même du monde d'ailleurs. Parce que le bio en Espagne, ce n'est pas le même bio qu'en France. Et le bio en Chine, peut-être, ce n'est probablement pas le même bio qu'en France. Il faut juste faire attention à ça. Mais en règle générale, c'est clair que ça vaut le coup. Rien que pour les œufs par exemple, les œufs bio, je ne mange que ça, je ne mange jamais des œufs qui ne sont pas bio. Donc clairement, je pense que ça en vaut la peine. Étant donné qu'on parle de bio, c'est le bon moment de vous parler de Coro qui sponsorise la vidéo du jour. Je vous en parle tous les mois et vous savez que je fais toutes mes courses sur Coro et que la plupart des produits sont bio. Il y a aussi une très grosse sélection de produits vegan. Sur Coro, vraiment, vous pouvez trouver de tout, que ce soit de l'huile d'olive, du riz, des pâtes, vous pouvez faire votre commande en cliquant sur le premier lien dans la description. N'oubliez pas d'utiliser mon code NAS5. Ça vous permettra d'avoir 5% de réduction sur votre prochaine commande. Et puis en plus, vous savez que c'est un gros soutien pour la chaîne. Si vous avez des petites questions sur certains produits, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ferai en sorte d'y répondre. Donc n'oubliez pas, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Il y a un nouvel onglet qui s'ouvre. Vous terminez la vidéo et vous faites votre shopping sur Coro. Doit-on répartir sa consommation de créatine sur la journée pour mieux l'absorber ? À ma connaissance. À ma connaissance, il n'y a aucune ressource scientifique qui montre qu'il y a une supériorité à fractionner la consommation de créatine. C'est-à-dire 3 fois 1 g ou 1 fois 3 g, ça ne change rien. En plus, vous imaginez le casse-tête de devoir diviser sa prise en petites doses de 1 g, sachant qu'en général, quand on achète de la créatine, on a directement une dosette de 3 ou 4 g, je crois. Le casse-tête que ça devient, tout ça pour peut-être prendre 1 kg de muscles supplémentaires pour mieux l'assimiler. Donc ne vous cassez pas la tête, prenez votre créatine d'un coup, de préférence après votre entraînement, et vous mettrez déjà toutes les chances de votre côté. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la créatine. Vous cliquez quelque part sur l'écran et j'ai bien précisé tous les modes de prise. Vrai ou faux ? Muscle court égale point faible ? Plutôt vrai, hein ? Plutôt vrai, malheureusement. Enfin, malheureusement. Ça dépend de ce qu'on appelle point faible. Si c'est point faible visuel, bah ouais, un muscle court, visuellement, ça va être moins impressionnant qu'un muscle long. D'ailleurs, on le voit bien sur les bodybuilders de très très haut niveau, ils ont une majorité de muscles longs. Et les muscles courts, ils sont considérés comme des points faibles parce que forcément, ça fait moins de masse musculaire, moins de galbe. Après, en termes de performance, c'est pas aussi simple que ça vu que la performance, elle dépend pas d'un seul muscle, mais plutôt du fond, enfin, plutôt du recrutement intermusculaire, c'est-à-dire du recrutement de plusieurs muscles à la fois. D'un point de vue performance, on peut pas dresser des conclusions oscillatives. Et je pense pas que ça en fasse un point faible. Mais visuellement, définitivement, les muscles longs, ça sera toujours plus impressionnant. J'ai failli dire plus joli, mais ça, c'est pas à moi de le dire, mais plus impressionnant que des muscles courts. En plus de ça, mécaniquement parlant, les muscles courts vont être un peu désavantagés. Donc, c'est clair que plus vous aurez des muscles courts, plus vous aurez de difficultés à les développer. Donc, dans ce sens-là, on peut aussi considérer que c'est un peu des points faibles. Est-ce qu'il faut garder le dos droit lors d'un deadlift ? Je crois qu'il y a eu pas mal de débats sur la question entre les pratiquants de force athlétique, les coachs, etc. Il y en a qui n'étaient pas d'accord. Il y en a qui déconseillaient l'arrondissement des vertèbres thoraciques. Je ne sais pas quel est mon avis sur la question. Personnellement, le soulevé terre, je l'ai toujours fait dos droit parce que je n'ai pas d'objectif de performance. Mais c'est clair que quand on a un objectif de performance, on voit beaucoup de pratiquants faire du soulevé terre avec le dos rond. Mais quand on dit dos rond, ce n'est pas tout le dos qui est rond. Je crois que je n'ai jamais vu de pratiquant faire du deadlift avec des charges très importantes et toute la colonne vertébrale arrondie. En général, c'est juste une zone de la colonne vertébrale et principalement la zone thoracique. Donc, c'est un peu le haut du dos. Et les pratiquants font ça parce que ça leur fait gagner un peu d'amplitude et probablement parce que ça leur fait gagner un peu de stabilité si jamais ils y trouvent leur compte à qu'ils continuent comme ça. Pour l'hypertrophie, la réponse est un peu plus compliquée parce que ça ne va pas changer grand-chose que vous gagnez un peu d'amplitude ou que vous rajoutiez 10 kg sur votre barre. On sait très bien que pour prendre du muscle, c'est surtout l'accumulation répétée d'efforts à haute intensité qui va vous permettre de prendre du muscle. Donc, je ne suis pas d'avis sur la question. Je dirais, faites le soulevé terre dos droit si vous n'avez pas d'objectif de performance. Que faut-il impérativement manger avant, pendant et après la séance ? Impérativement, rien. Que ce soit avant ou pendant. Même après d'ailleurs. Il n'y a pas d'impératif. On peut tous gérer ça en alimentation un peu comme on veut. Et on peut tous trouver des moyens pour que ça soit adapté à notre mode de vie. Personnellement, je ne mange jamais rien ni avant ni pendant parce que je ne vois pas quel est l'intérêt de manger quelque chose pendant un entraînement. Surtout lorsqu'on fait des entraînements de musculation qui ne sont pas si énergivores que ça. Et en plus, si on rajoute à ça le fait que le système digestif est un peu désactivé puisque le système nerveux parasympathique n'est pas en fonction quand on s'entraîne. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Du coup, il n'y a vraiment aucune raison de consommer quelque chose pendant l'entraînement. Avant l'entraînement, si on fait des efforts de très longue durée, ça peut être intéressant d'avoir une collation glucidique. Après l'entraînement, effectivement, c'est bien de ne pas trop attendre pour manger. Et puis après l'entraînement, une bonne quantité de protes, des glucides, des lipides, ça peut être sous forme de complément, ça peut être sous forme de repas complet. Je ne saurais pas comment aller en plus en profondeur dans cette réponse, mais ne vous forcez pas à manger avant et pendant l'entraînement en espérant avoir plus d'énergie. Ça ne va pas du tout jouer sur vos performances. Le meilleur conseil que je donnerais à un débutant et à un pratiquant avancé ? Pour un pratiquant débutant, si son objectif est l'hypertrophie, c'est se concentrer sur la technique. La muscu, c'est le seul sport où on n'apprend pas la technique. Au contraire, je ne sais pas moi, du tennis, du basket, de la natation. Si vous voulez vous inscrire dans un club de tennis ou de basket, vous allez d'abord apprendre la technique. La musculation, ça devrait être la même chose. Je ne sais pas pourquoi la plupart des pratiquants ont l'impression qu'ils peuvent exécuter eux-mêmes un squat, un développé couché, un tirage vertical, alors que ça demande vraiment une expertise technique. Je ne vous dis pas de prendre un coach, même si je le pense très fortement et que ça peut réellement vous aider, en tout cas sur les quelques premières semaines ou mois de votre pratique. Mais tant que vous ne maîtriserez pas la technique, forcément, vous mettrez plus de temps à progresser que quelqu'un qui aurait fait ce travail-là en amont. Pour un pratiquant avancé, c'est un peu différent parce que ça dépend de l'avancement de sa pratique. Deux ans de pratique, ce n'est pas la même chose que six ans de pratique. Et en partant du principe que ce pratiquant avancé a déjà bien réussi à progresser, je lui conseillerais de se prendre un petit peu moins la tête. Peut-être que ça peut être contradictoire avec ce que vous avez l'impression que je partage dans mes vidéos YouTube. Mais en général, quand on commence à bien progresser, on est de plus en plus dur avec soi-même, sans laisser de place, ça a un peu plus de flexibilité. Et moi aussi, je suis passé par ce genre de phase où j'étais très 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 strict sur tout, sur l'entraînement et sur la diète. Et je me suis rendu compte qu'avec un peu plus de flexibilité, je prenais plus de plaisir et je progressais tout aussi rapidement, voire même plus rapidement. Mais ça, c'est à la seule condition que vous ayez déjà fait de bons gains musculaires. Ok, je pense que je vous ai partagé quelques infos sympas. Pareil, si vous avez d'autres mythes en tête, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous mets les deux précédentes vidéos dans la description ou quelque part sur l'écran. Et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501